Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est-à-dire que ça se passe, et c'est-à-dire qu'on se renseigne sur à peu près tout. Si vous êtes là, abonnez-vous, sinon vous allez le regretter après. On est toujours ce lundi 7 octobre 2019, 19h48, heure du Québec, avec justement une nouvelle incroyable qui m'a été partagée par un abonné, mais je l'avais vu la tempête, mais là j'en parle parce que ça a l'air d'être assez majeur. Le supertiphon Agibis pourrait devenir le pire de l'année. Lundi 7 octobre 2019 à 11h12, Agibis est la 19e tempête tropicale nommée de 2019 dans l'océan Pacifique, Ouest et Est. Elle est à l'heure actuelle un supertiphon de catégorie 5. Les experts s'attendent à ce qu'elle soit le système tropical le plus fort de l'année 2019. Tous bassins confondus. En moins de 24 heures, Agibis est passé du niveau de tempête tropicale à celui de supertiphon de catégorie 4. Ses vents soutenus ont augmenté de près de 145 km heure en seulement 18 heures pour atteindre les 260 km heure. La dernière fois que cela s'est passé, c'était en 1996 avec Yates, qui a connu la même escalade dans la vitesse. Il ne s'agit toutefois pas du record, puisque celui-ci appartient au supertiphon Forest, dont les vents avaient augmenté de 157 km en 24 heures. On peut voir ici le parcours de ce typhon Agibis, qui part d'ici et qui s'en va vers Guam, le Japon. Ce lundi, Agibis est devenu un supertiphon de catégorie 5 avec une pression de 950 kPa. Le système passe au nord de l'île de Guam et touchera de plein fouet l'île d'Anatana, d'Anatana, un territoire non habité, une chance, appartenant aux îles Mariannes. Cependant, de fortes rafales de 110 km heure et des vagues de plus de 5 mètres pourront affecter d'autres îles appartenant aux îles Mariannes et Guam. De nombreux avertissements ont été émis par la Noa. Pluie, on attend 200, 400 mm, des vagues de 2 à 6 mètres, des rafales de vent à 110 km. Son pic d'intensité aurait lieu mardi. Il pourrait atteindre une force sans précédent pour l'année 2019, et ce, en considérant tous les bassins dépensant ainsi la vitesse des vents de Dorian, l'ouragan qui avait longé la côte est de la Floride et qui avait frappé les maritimes. Par la suite, ces vents soutenus maximum étaient de près de 300 km heure. Le typhon se dirigera vers le Japon et pourrait toucher terre à quelques kilomètres au sud-ouest de Tokyo. Sa trajectoire et son intensité peuvent encore changer, mais il pourra frapper en tant que typhon de catégorie 3 ou 2. Il pourrait donc être dévastateur pour les îles japonaises et pour les amateurs de rugby, puisque la Coupe du Monde s'y passe actuellement, et les rencontres de la fin de semaine ont de fortes probabilités d'être reportées. Tempête tropicale sur le développement, donc c'est celle-là, près de Guam, et risque de devenir un typhon majeur près d'Okinawa. Une tempête tropicale, la nouvelle, risque fort de se produire dans les 24 prochaines heures à l'est de Guam, dans l'océan Pacifique. À long terme, cette tempête pourrait devenir un typhon majeur à l'est d'Okinawa, au Japon. Dans un premier temps, il se déplacera au-dessus des mariannes du nord qui manquent à Guam. Puis, du nord-ouest, les Philippines ne sont donc plus sur la photoradar parce qu'elles ont été touchées par cette tempête, a déclaré le météorologue Robert Spetta. Le sud du Japon, y compris Okinawa, devrait le surveiller de très près. Donc, très, très, très gros, gros système de tempête, de typhon. Et, on craint vraiment pour cette pauvre région, naturellement, qui est dans la saison des typhons. Et ça, ça semble être un vrai de vrai. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada